hello ça faisait longtemps que je vous avais pas pris de ce point de vue là j'espère que vous allez bien ça me fait bizarre de vous dire hello étant donné que je vous ai déjà pris ce matin mais pour clôturer le vlog précédent du coup je vous disais voilà j'ai clôturé le vlog à 5h du matin j'ai fait le montage et tout enfin bref tout le plat patatras pour mettre sur le tube et je suis retourné me coucher à 7h15 et je ne me suis réveillé qu'à midi voilà donc vraiment le relâchement de la fatigue m'a fait du bien en fait le relâchement en mode je suis dans les vacances m'a tellement fait du bien et je suis encore fatigué c'est juste que cet après-midi j'ai des choses de prévu avec ma meilleure amie donc je vais pas non plus dormir tout le week-end mais voilà ça m'a vraiment fait du bien je vous laisse à peine imaginer à quel point ça m'a fait du bien voilà du coup j'ai lu ma partie du maria carré donc la vérité de maria carré son autobiographie donc aux éditions donc c'est de kéro mais je crois que ça appartient qu'à man levi et bien écoutez je suis page 375 donc il me reste ma partie de demain qui finira 391 page 391 j'arrive vraiment à la fin parce que je suis à la dernière partie qu'elle a appelé émancipation voilà elle a eu un grosse période pas facile en plus on a parlé du 11 septembre donc voilà je vous laisse imaginer le traumatisme que c'est pour elle donc voilà je j'ai beaucoup aimé cette partie là j'ai aussi lu le tome 37 de my hero academia d'ailleurs je suis en train de réfléchir là pour l'année prochaine je pense que mes avis lecture manga j'en fais très peu sur mon insta je pense que je les ferai sur trade fred je sais pas comment ça s'appelle la nouvelle appli le réseau social là n'hésitez pas à me rejoindre sur trade si vous l'avez pas fait où je mettrai à chaque fois une petite photo avec un petit commentaire de mon avis sur mon manga sur le manga que j'ai lu parce que c'est compliqué de parler d'un tome 37 comme d'hab donc voilà j'aime j'ai beaucoup aimé ce tome j'ai toujours un peu du mal en fait à chaque fois avec il y a beaucoup de personnages dans ce titre avec des noms des prénoms et des noms de famille connotation énormément japonaises j'ai toujours un peu du mal à resituer les personnages à chaque tome mais voilà une fois qu'on est dans ça se lit bien c'est fluide c'est efficace voilà donc j'ai beaucoup aimé ce tome j'ai déjà hâte du tome 38 qui sortira sûrement qu'en 2024 mais j'ai beaucoup aimé ce tome 37 et donc du coup cette fois c'est la bonne j'espère finir still striker il me reste plus rien lui il a fini avant moi et c'est l'in aussi moi qui étais le premier au tout début je vais finir le dernier mais c'est pas grave mon objectif c'est vraiment de finir ce week-end j'aurais vraiment voulu le finir hier soir mais j'étais mort je suis j'ai un peu avancé là je suis pas je suis chapitre 36 page 364 il me reste 60 pages donc voilà j'espère les lire assez vite pour le finir j'espère vraiment le finir aujourd'hui pour passer à une autre lecture je me suis prévu comme vous savez le one piece le deux comics marvel et rose et avant commencer le prince captif ce week-end donc voilà donc je pense que je vais lire le marilou et une fois que j'aurai fini le marilou je lirai mon comics mon comics marvel voilà du jour c'est ce que j'ai fait en fait j'ai lu ma partie maria carré ensuite j'ai fait un graphique et ensuite je vais partir sur celui-là et je pense que demain je ferai pareil je lirai maria carré je lirai le one piece je lirai un peu du prince captif et après je terminerai avec avec mon comics marvel et marvel voilà c'est plutôt pas mal comme programme pour week-end je vous prends plus tard parce que du coup là je vais lire un peu et j'attends ma meilleure amie une fois qu'on aura fait les boutiques avec ma meilleure amie et tout ça tout ça tout ça je vous reprendrai pour vous dire où j'en suis en espérant avoir un peu avancé le marilou quitte à le finir même donc voilà je vous dis à tout à l'heure à très vite j'ai très très hâte de finir mes lectures à la de vraiment comment c'est vraiment avec en parce que leur gros c'est week-end donc on n'a pas vraiment le sentiment d'être en vacances mais quand j'ai désactivé mes réveils vendredi soir j'étais trop content tout voilà parce que lundi là je vais me réveiller et je vais pas me lever pour le boulot j'ai quand même rêvé pendant l'année pendant la 7h à midi là j'ai rêvé un truc d'un truc du boulot genre comme si on était lundi et que machin et j'étais en mode mais non mais je ne suis plus au travail il faut arrêter il faut arrêter de penser au travail je suis en vacances et ça me fait trop trop du bien j'ai juste peur parce que là on va aller en ville cet après j'ai juste peur que ça soit blindé de monde parce qu'on est les derniers week-ends avant noël ma meilleure amie a besoin de faire deux trois emplettes pour noël et moi je vais me balader et je pense que pour me récompenser de mes vacances je vais me prendre un petit livre voilà pour vraiment me récompenser d'avoir d'être en vacances je trouve que c'est plutôt pas mal je j'espère juste pas tomber sur un des cadeaux offerts par caro et 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 lully mais ça devrait le faire voilà je vous souhaite à tous un très bon vlog du coup et on se retrouve très vite je m'excuse aussi d'ailleurs par avance les deux derniers voile qui était vraiment très court mais j'étais vraiment au bout du beau du bout de la fatigue tout que j'espère que voilà ça va ça va le faire bref des bisous et à très vite bye tout le monde enfin à très vite peut-être dans 30 secondes pourquoi bye je termine pas le vlog enfin je termine pas le vlog maintenant vous savez l'habitude je sais pas faire des vlogs bref allez à toutes elle nous enfin heureux il est tard je pensais pas rentrer si tard mais il est tard j'ai quand même fini le style striker de marie loup aux éditions de saxes bah en vrai les 20 derniers pour cent ça l'a pas fait ça l'a clairement pas fait sur les 20 derniers pour cent j'ai beaucoup aimé 80% du livre et les 20 derniers pour cent il m'a manqué enfin je sais pas je trouve je savais que ça allait trop facile en fait il ya un moment j'ai commencé à déchanter dans le bouquin parce que je me suis dit en fait on va pas voir les réponses que je veux on va pas avoir on va avoir une fin trop facile ça va être trop facilement traité beaucoup de choses vont être trop facilement traité et du coup bah je me suis désillusionné si je puis dire petit à petit voilà donc style striker de marie loup enfin non pour moi du coup ça restera une saga en demi-teinte j'avais déjà pas trop kiffé le premier j'avais dit quoi c'était bien mais bon et le tome 2 bah ouais 80% du tome 2 et bien et encore pour lui et céline ont beaucoup aimé ont aimé le tome 1 je sais pas si beaucoup et à peu prix mais elles ont aimé elles ont pas du tout aimé le tome 2 donc je sais pas trop quoi vous dire sur cette saga là c'est vrai qu'on s'est tapé une saillette de sexu ce pas dingue là deux saillettes de sexu ça en fait là sur tous les deux sexu ce qu'on a lu la seule saga qu'on a vraiment kiffé c'est les loups dorés tant mieux mais bon ça fait mal quoi sur dix de sexu on en a que trois qu'on a apprécié quoi allez quatre parce que serpent and blood était assez cool et chasse 5 parce que chasseurs de flammes était assez cool le tome 1 et je pense que lui il a apprécié aussi le tome 1 de style striker donc ça lui en fait 6 mais ça fait mal quoi ça fait très mal lors c'était j'ai pas aimé serpent and blood bon j'ai trouvé le 1 ça allait mais le 2 et 3 trop long ces strikers j'ai beaucoup aimé 80% de la bouquin et les 20% restants ça m'a beaucoup déçu quoi bref donc on va rester sur un mois un très gros mois quand même et donc j'ai prévu de partir ensuite dans le journée into mystery donc c'est mon marvel origine le tor 3 de 1964 alors ce que ça donne au niveau des des comics j'aimais bien les comics tors ça allait c'était pas non plus folichon mais ça se disait bien comparé à c'est quoi que j'aime pas trop les fantastic four c'est un peu long pendant et une que c'était pas ouf non plus mais voilà je dois lire le tors et après demain je lirai le spider man mais donc du coup je vais partir dans le marvel origine journée into mystery tor 3 donc ça contient journée into mystery 100 à 105 après je suis allé en librairie j'ai été sage on a fait arthur le square on n'a pas fait des citres on n'a pas fait la fnac on a fait gibert on a fait deux gibert on a fait ça c'est déjà bien j'ai fait quatre librairies moi du coup et la cinquième j'ai craqué la cinquième c'est craqué du coup pour le second document tome 5 mais ça j'avais prévu de l'acheter il était dans le budget parce que on va le dire avec lui et j'avais le service presse numérique et je voulais avoir le papier pour pouvoir le faire dans dans la bibliothèque donc voilà saga de l'essai très intéressante avec du coup un peu à la star wars partrait que voilà du planète opéra du space opéra c'est fluide on voit un gros film de sf et là c'est la fin de la saga donc voilà je me suis laissé tenter j'ai aussi craqué pour un titre de fantaisie à la base je voulais pas lire de la fantôme je voulais pas acheter ce titre je voulais acheter un autre titre mais le libraire l'avait pas il m'a dit qu'il me le commandait donc il le recevrait bientôt il me le mettra de côté il m'enverra un message pour venir récupérer c'est donc du coup j'ai acheté un autre type de fantaisie c'est le royaume de pierre d'angle donc tome 1 de pascal qui viviez et je crois qu'on est sur de la piraterie des marins le prince héritier thibault se résigne à rentrer dans son royaume j'imagine d'accord donc et ce royaume dessiné un terrible secret sur point d'éclater au grand jour je sais que céline l'a lu et je crois qu'elle a beaucoup aimé dans mes souvenirs alors par contre ils sont passés aux tranches bleues maintenant au dos bleu donc du coup ça va être horrible au niveau de la collection donc pascal qui vivait est né à montréal après des études en philosophie en art visuel établi en italie ou alors enseigné le dessin et la peinture pendant 10 ans en 2008 elle s'est installée en angleterre où elle vit avec sa famille elle a publié plusieurs livres au québec et en france a reçu des prix littéraires dont celui du gouverneur général et bah écoutez c'est le premier tome d'une quadrologie de ce que je crois quatre tomes tentés d'aventure et porté par un style évocateur voilà donc à la base c'était pas celui-là que je voulais aimer bon je me suis laissé tenter parce que là la couve est magnifique en plus je trouve que folio au niveau folio fantaisie ils ont fait des couves mais magnifique ils font oui ils se sont mis à il ya l'enfant de poussière aussi je crois là que les couves elles sont sublimes je vois ça je craque quoi mais je suis désolé elle est vraiment magnifique bref voilà donc c'est mes deux achats ça j'ai été sage comme j'ai été très sage après cinq librairies j'ai fait que deux achats bon un troisième parce que du coup il va arriver le prochain regardez là la mystinguette là toujours pas loin elle surveille voilà donc je vais voir ce que ça donnera à l'avenir ce titre quand je le lirai je pense que je vais lire assez vite parce que j'ai pas envie de mettre trop traîner je sais pas par contre si le tome 2 est déjà sorti en poche ou pas encore est-ce qu'ils le mettre de la même hauteur il n'a pas l'air d'être sorti non plus en grand format fait ces problèmes c'est j'ai envie de le lire assez vite mais si on me dit que en tout cas c'est bien il ya une liste des personnages mais par contre la liste des personnages elle est pleine les pleines donc voir ce que ça donne j'ai bien envie de le lire assez rapidement mais c'est toujours ma crainte c'est que si les automnes sont pas sortis voilà ça va traîner et j'aime pas quand ça traîne voilà donc ces deux titres en plus dans ma pâle donc je vais partir sur ça je pense que je vais peut-être couper le blog ici je sais pas peut-être que je coupe plus tard à voir peut-être que je le couperai quand j'aurai lu marvel origine je pense que je vais me poser devant un replay d'un live si je trouve personne à un replay qui m'intéresse de connecter mais voilà on verra je vais me faire une petite soirée tranquille après avoir vu le monde qu'il y avait en ville en plus il y avait une manif donc du coup ça a bloqué les trames donc j'ai dû faire tout un détour pour aller en ville pour la rejoindre ma meilleure c'était trop bien j'ai adoré j'ai adoré faire des détours bref du coup je vais partir avec ça et on sera très content voilà allez sur ce je vous souhaite à tous je vous dis à tout à l'heure je pense que je vous reprends tout à l'heure je vous reprends tout à l'heure on va s'arrêter là on va rien dire on s'arrête là à tout à l'heure heureux bon il est 22 heures là quasiment je crois vite fait là il pas doit me le dire tac 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 22 heures et 4 j'ai fini du coup le marvel origine du coup c'est le numéro 14 donc c'est le troisième tome de thor en 1964 j'ai bien aimé c'était sympathique en plus que j'aime beaucoup dans les versions de thor c'est qu'en fait à chaque fois on a une histoire voilà de thor comics actuel voilà comment il devient le super héros mais après on a une petite histoire l'enfance de thor les légendes un peu taskard et en fait on a plusieurs fois ça donc c'est cool et après voilà ce qu'on a c'est qu'on a un peu des focus sur des personnes qui ont été importantes dans l'univers marvel on a des mises au point comment a été créé le dieu tonnerre un peu ce qui se passe aussi au niveau de l'univers marvel donc j'ai trouvé ça cool voilà j'aime beaucoup cette saga donc ça c'est cool par contre ce tome finit sur un chapitre qui en fait est une histoire en deux parties d'habitude c'est souvent des one shot les comics de ces époques sauf thor là qui en a souvent deux parties et en gros ils disent ouais bah la suite elle est dans le prochain numéro marvel origine thor sauf que bah je le vois pas dans les fresques là donc ça veut dire qu'il est très loin et donc faudra pas que j'oublie ça c'est autre chose faudra pas que j'oublie mais sinon voilà ça c'est lu et du coup je vais partir dans le prince captif de brajlon donc de ces spas 4 au voilà le tome 3 j'ai très hâte de retrouver mes personnages chouchous donc damen et laurent voir ce que ça va donner surtout que le tome 2 on finissait sur un événement my god et donc du coup voilà j'ai hâte de découvrir la suite donc je vais continuer à lire tranquillement et je vous en parlerai sûrement un peu demain matin voilà j'ai vraiment hâte de découvrir la suite là déjà m'impatiente je m'impatiente je m'impatiente énormément voilà alors demain du coup au programme il y aura le tome 106 de one piece voilà donc je vais lire en lecture commune avec lui donc j'ai hâte en fait moi je l'ai déjà lu parce que j'ai les scans toutes les semaines enfin quand ils sortent et donc du coup je suis à jour au niveau du scan et donc voilà j'ai lu je vais lire le tome 106 voir ce que ça donne et après en même temps que prince captif en parallèle gérer le spider man et du coup là je viens de demander à lui elle est pas en vacances la semaine prochaine à la semaine du 15 fin du 18 du coup les 18 18 et ben du coup moi je vais lire à côté et je vais lire franck tillier la mémoire fantôme voilà c'est je vais lire ça ça m'a perdu bien un petit trilier un petit trilier et un petit thriller ça va se lire vite donc c'est le tome 2 de la saga enebel et j'avais déjà lu la chambre des morts il ya deux ans donc voilà je vais dire que j'avais beaucoup aimé la chambre des morts je vais lire du coup le tome 1 le tome 2 de la saga enebel et comme ça j'aurais fini la saga enebel où elle est toute seule et après je pourrais enchaîner sur la saga charcot et enebel voilà donc ça ce sera le programme et je vous présenterai ça un peu plus un peu plus 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 tard voilà pour moi de ce côté là je vais pour demain vous verrez demain mais je vais lire ça voilà et aujourd'hui bah du coup j'ai terminé avec celui là et ça c'est cool voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire je vous ai montré ce que j'ai acheté je vous ai montré ce que j'ai lu un peu des planches encore et puis c'est tout c'est déjà pas mal voilà je vais partir monter monter ce vlog après l'uploader après aller me coucher et pendant ce temps là je lirai un peu pendant qu'il upload et tout ah oui j'ai oublié dans la pile des quatre le mari à carré bien entendu aussi je l'ai pas mis avec je l'ai pas pris avec moi il est dans la chambre donc lui ça sera sûrement celui que j'irai en début de journée après j'irai le one piece après j'irai le prince captif et je finirai ma journée avec un marvel origin comme j'ai fait ici voilà je vous dis du coup pas à plus tard prenez soin de vous merci d'avoir regardé ce vlog et à très vite bye tout le monde